Le revenu universel a cette particularité, si je puis dire, que parmi beaucoup de propositions de gauche, il est plus considéré et comme respectable par les économistes orthodoxes que des choses comme l'encadrement des loyers, la réduction du temps de travail ou le SMIC, qui, elles, sont plutôt anathèmes. Et c'est même Milton Friedman lui-même, un des papes de l'école de Chicago et de l'approche libérale de l'économie, qui avait proposé l'instauration d'un revenu universel. Donc M. Hamon rejoint Milton Friedman dans sa plateforme politique. Alors pourquoi cet intérêt de Milton Friedman pour le revenu universel ? Eh bien l'idée forte qui est là derrière, l'idée la plus importante, c'est que si on versait un montant fixe à tout le monde, ça permettrait d'éliminer les transferts sous conditions de ressources, genre RMI, etc. Et on aurait un système beaucoup plus incitatif pour le travail que le système qui prévaut, par exemple, en France, où il y a des conditions de ressources. Et donc si on prend un travail, et il était une époque où si on prenait un travail au SMIC à mi-temps, eh bien ça n'avait aucun intérêt, puisqu'on perdait le RMI qui était du même montant. Après on a mis le RSA pour pallier cet inconvénient, mais ça a juste un peu déplacé le problème. Donc le revenu universel, ça consiste à dire que tout le monde a son revenu universel, et puis après les gens se débrouillent parce que la subsistance est assurée par le revenu universel, et donc les gens gagnent à la marge une fraction élevée de ce qu'ils produisent, et donc ont beaucoup d'incitation à produire. Ça c'est le principal argument. Ensuite il y a d'autres arguments, l'un qui était assez intéressant pour Milton Friedman, qui consistait à dire que ça va aussi simplifier le maquis des systèmes d'aide, on n'a plus qu'un seul système, un seul guichet, et donc ça réduit la bureaucratie. Et enfin, et ça c'était une idée un peu peut-être lunatique de la part de Friedman, mais c'est l'idée que les marchés doivent bien fonctionner. C'est quoi un marché ? C'est quelque chose où on vote avec son argent. Et donc paradoxalement, Milton Friedman pensait que verser suffisamment d'argent à tout le monde rendait les marchés plus compétitifs, parce que les gens avaient de l'argent leur permettant d'arbitrer entre les bonnes entreprises, les mauvaises entreprises, et donc ça favorisait la concurrence. Donc voilà en gros, si vous voulez, l'argument « libéral » en faveur d'un revenu universel. Maintenant, je me suis posé la question, concrètement en France, qu'est-ce que ça signifierait d'avoir un revenu universel ? Donc supposons qu'on verse 500 euros par mois et par adulte à chaque adulte français. Alors 500 euros x 12, ça fait 6 000 euros par an. Et il y a environ 50 millions d'adultes en France. Et donc ça coûte 300 milliards par an, c'est-à-dire 14 points de PIB. Donc la question, c'est si on veut mettre en place un revenu universel, à supposer que ce soit un but en soi, ce qui reste à discuter, eh bien où va-t-on trouver ces 14 points de PIB ? Essentiellement, les dépenses sociales en France, c'est, bon, d'après mes chiffres qu'il y a de 2016, 714 milliards, c'est-à-dire 32 points de PIB, ce qui est déjà très élevé. Et donc, soit on rajoute 14 points de PIB de dépense sociale à ces 32 points de PIB, si on rajoute les dépenses générales de l'État, eh bien ça fera passer la France de la première place en termes de dépenses publiques par habitant, avec 56% du PIB qui va aux dépenses publiques, à la première place, avec 70% des dépenses publiques qui iront à l'État, c'est-à-dire 14 points environ devant ceux qui sont à peu près ex-aequo avec nous, à savoir la Finlande. Ça, c'est la première possibilité. Évidemment, on peut se demander si on peut survivre en tant qu'unique pays de l'OCDE ayant 14 points de PIB de plus de dépenses publiques que le second. La deuxième possibilité, c'est de prendre au pied de la lettre les considérations de Friedman et de se dire « Bon, ben, attention, ce revenu universel, il va se substituer au programme existant. » Et donc, c'est une meilleure manière de faire les choses. Ce n'est pas un programme redistributif qui se superpose au programme existant. Mais à ce moment-là, si on fait ça, il faut faire des choix. Alors, en gros, ces dépenses sociales, elles se répartissent en... Il y a deux gros postes qui sont, un, les retraites, 14 points de PIB. Et donc, évidemment, on pourrait supprimer l'ensemble des retraites pour mettre en place un revenu universel. Mais, bon, évidemment, les retraités ne sont pas très organisés pour manifester dans la rue, bloquer, etc. Donc, ça pourrait marcher. Mais, bon, est-ce que ça va vraiment augmenter le bien-être de la population ? Je ne suis pas sûr. L'autre poste, le plus important, c'est la maladie, 11 points de PIB. Et là, pareil, il y a des gens qui sont pas mal... C'est un système d'assurance. Et donc, si on supprime l'assurance maladie pour mettre en place un revenu universel, il est peu probable que les gens y trouvent leur compte parce qu'il y a des gens qui sont très malades, d'autres qui sont pas malades du tout. Et donc, on remplace un système d'assurance que les gens valorisent par un système redistributif. Là, j'ai discuté la question du financement, mais vous avez commencé à présenter la vision libérale. Oui. Et on va peut-être permettre à M. Hamon de répondre en disant que, en gros, vous reconnaissiez au revenu universel les bienfaits d'une incitation à travailler, d'une simplification... C'est ça. Et là, j'allais dire que, malheureusement, en France... Alors, si vous me permettez de conclure, il reste, en gros, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le chômage, le RMI, RSA, le logement et les allocations familiales. Et ça, effectivement, ce sont des choses qu'on pourrait envisager de remplacer par le revenu universel. Parce qu'en un sens, ça joue un peu le même rôle. Et effectivement, ça aurait, à mon avis, un sens, au sens où ça améliorerait les incitations économiques. Le problème, c'est que si j'additionne tout ça, j'ai 6 points de PIB. J'en ai pas 14. Et c'est-à-dire qu'il m'en manque 8. Et donc, ma question-conclusion, c'est est-ce que le revenu universel n'est pas une impossibilité dans un pays comme la France à cause du fait que l'État-providence français est déjà très important, s'occupe de beaucoup de choses ? Et est-ce que c'est pas une idée qui est plus applicable à des pays où l'État-providence est maigre ? Ou disons que c'est plutôt l'équivalent d'un système caritatif que l'équivalent d'une prise en charge complète de l'individu, du berceau au cercueil, qui est plutôt la philosophie du modèle social français ? Ah oui, j'ai mon micro. Bon. Moi, je vais essayer de, pour cheminer, vous dire comment j'y suis venu, à cette idée-là. Parce que c'était pas... spontanément, jusqu'ici, même intellectuellement, au départ, l'idée du revenu universel, elle m'intéressait comme idée, mais j'étais pas spontanément acquis à l'idée du revenu universel. Moi, je me suis d'abord, et j'ai commencé d'abord, à réfléchir à l'efficacité de notre modèle social, qui ne parvient pas aujourd'hui à éradiquer la pauvreté. On a 9 millions de pauvres. aussi bien dans le travail, où on a des travailleurs pauvres que pour ceux qui sont des retraités, des inactifs, etc. Donc on a une réalité qui est une réalité qui pèse lourd, quand même, dans un pays qui est extrêmement riche. Une pauvreté forte, des inégalités qui, avant transferts sociaux, sont fortes, mais fort heureusement, après transferts sociaux, se situent dans un bon classement dans les pays de l'OCDE. Et puis, plus généralement, je me suis interrogé sur l'évolution du travail. Je me suis intéressé aux différents rapports qui ont été produits en Angleterre et aux Etats-Unis, plus récemment par l'OCDE, sur l'impact de la révolution numérique sur le travail. Et j'ai eu le sentiment qu'en tout cas, il y avait un très gros point d'interrogation. Est-ce qu'à cette étape de l'accélération de la révolution numérique, la fameuse équation de Schumpeter sur le fait que l'innovation technologique provoque une destruction créatrice au sens où on se sépare d'outils de production obsolètes, de secteurs de l'économie qui sont obsolètes pour créer des emplois et de la valeur dans des secteurs qui correspondent aujourd'hui à l'innovation technologique, est-ce que cette accélération de la révolution numérique n'allait pas se traduire seulement par une transformation des emplois, une migration des emplois d'un secteur à un autre, mais pas par, cette fois-ci, une disparition des emplois. Or, dans ce domaine-là, on a une documentation, une littérature économique qui, pour une partie, en tout cas, anticipe ou pronostique une disparition de l'emploi. pour d'autres dits, de toute façon, on pense que si beaucoup des emplois, notamment le secteur industriel, seront touchés, transformés, il n'y aura pas de disparition d'emplois. Et en tout cas, la question se pose de quelle manière allons-nous, de toute façon, vivre cette transformation du travail. Et moi, ce qui ne m'apparaît comme responsable politique, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens en France, et notamment les salariés et les travailleurs, ont très peu de place, déjà, dans le dialogue social. Très peu de place pour faire entendre leur aspiration à augmenter leur salaire, leur aspiration à des conditions de travail plus bienveillantes, leur aspiration à être moins sous la pression de ce qu'on appelle aujourd'hui le lean management ou le management par le stress, c'est-à-dire des méthodes de management qui sont des méthodes de management qui créent et multiplient les pathologies psychiques liées au travail. Bref, dans un contexte où, pour une partie de la population, le travail mutile, le travail meurtri, là où pour une autre partie de la population, il reste source d'épanouissement, d'épancipation, etc. Et qu'est-ce que change d'abord le revenu universel sur le plan politique, en termes de rapport de force ? Parce que c'est mon entrée, moi. Ce que change le revenu universel, c'est qu'il redonne de l'autonomie à celui qui travaille. Il a l'immense mérite, on en parlera sans doute, d'éradiquer beaucoup plus sûrement par son automaticité, son inconditionnalité, son universalité, la pauvreté. Mais surtout, à partir du moment où il complète un salaire, notamment pour celui ou celle dont le salaire est faible, mais indispensable pour pouvoir vivre correctement, le fait de disposer d'un revenu universel en plus du salaire vous redonne une autonomie, une capacité à négocier, une liberté que vous n'avez jamais eue auparavant. Parce que vous n'êtes plus seulement dépendant d'un salaire de misère pour vivre, mais parce que le revenu universel complétant votre salaire peut vous encourager à réduire votre temps de travail, mais surtout à négocier aussi avec votre employé. Et donc, je considère que l'affaire du revenu universel n'est pas qu'une affaire de pouvoir d'achat, de changement de notre modèle social. C'est une question éminemment démocratique au sens où cela prend acte pour partie aujourd'hui de la défaillance de nos institutions en matière de dialogue social dans l'entreprise comme au niveau interprofessionnel. Ça ne marche pas bien, voire même ça marche mal. Et ça redonne à l'individu, alors c'est là que c'est un peu nouveau, peut-être, un pouvoir qu'il n'a plus ou qu'il n'a jamais eu. Et je prenais souvent l'exemple que vous connaissez sans doute, je vais dire des choses très concrètes, mais moi j'ai fait le tour pendant l'élection présidentielle, on a la chance de rentrer dans le vif du sujet. J'ai beaucoup, beaucoup circulé dans les maisons de retraite et j'ai discuté avec les dames, ce sont souvent des dames, quelques hommes, qui exercent leur matière dans les maisons de retraite et qui vous expliquaient pour des raisons qu'on connaît tous, c'est le vieillissement de la population, les gens rentrent en EHPAD beaucoup plus tard qu'avant, donc sont moins autonomes et on n'a pas plus fait évoluer l'emploi alors que les gens qui y rentrent exigent beaucoup plus d'encadrement qu'au parrain. Et résultat, on se retrouve dans des situations où vous avez des personnels qui disent, là où auparavant on avait des personnes autonomes, elles ne le sont plus, on est obligé d'apporter des soins et comme ces soins doivent se multiplier, on réduit le temps de soins et donc on est maltraitant à l'égard de nos résidents et c'est un problème pour eux. Pourquoi j'en reviens à ça ? Leurs salaires sont des salaires, honnêtement, pour des gens à qui on confie nos parents ou nos grands-parents, sont des salaires de misère pour des conditions de travail lamentables. Parfois, pas toujours, heureusement. Mais quand on est à 1200, 1300 euros par mois, qu'on a deux mots, quand on est née une mère célibataire et qu'on travaille, ce boulot-là, on le prend et on ne négocie rien. Le revenu universel, qu'est-ce que concrètement il change pour une aide soignante en EHPAD ? C'est qu'il lui offre pour la première fois le pouvoir de choisir qu'elle n'a jamais eu. Je donne une entrée politique et philosophique dans le revenu universel. Je prends acte, moi, à la différence d'autres, de la défaillance aujourd'hui de nos institutions en matière de dialogue social. j'y crois encore, mais je ne parie pas que l'amélioration des conditions de travail des salariés se fasse juste par une meilleure représentation au conseil de surveillance des grandes entreprises du CAC 40. Je suis pour, je suis pour donner davantage de pouvoir au syndicat, mais je considère aujourd'hui qu'à côté de cela, il faut envisager une autre voie. Alors, quand je me suis intéressé au revenu universel, j'ai vu les travaux qui existaient, qui défendaient cela. C'est quand même une vieille idée. des économistes libéraux à des économistes qui ne le sont pas. Aujourd'hui, vous avez sur le, si on va dire, sur la, dans l'offre politique, vous avez un Daniel Cohen qui défend le revenu universel et qui n'est pas exactement de la même boutique ou de maison ou qui ne fait pas les mêmes épiceries dans l'économie. Personnellement, c'est la même. Oui, mais après, politiquement, pas exactement ou politiquement, en tout cas, intellectuellement, dans les choix qui sont les vôtres. Mais on a des économistes dits libéraux et d'autres moins qui défendent cela. Moi, je pose comme principe qu'effectivement, le revenu universel ne peut pas se substituer en totalité à l'État social tel qu'il existe. Et il faut choisir des APL, aux allocations familiales, à la déminisation du chômage, à ce que remplacerait le revenu universel. Les bourses étudiantes, oui ou non, les APL, et donc se pose la question de savoir selon quelle chronologie se met-il en place. Et avec des arguments d'autorité des économistes qui nous disent c'est intéressant mais si le débat se réduisait à cela, on n'aurait jamais fait la sécu, je vous le dis juste. Heureusement qu'il n'y avait pas des gens pour dire en part du PIB, l'État social avant la guerre et l'État social après, attention, on va faire tel bon avec la création de l'assurance maladie des retraites parce que sinon, dans un pays qui était ruiné, la France, avec une main d'oeuvre qui revenait ou du STO ou des comptes prisonniers, on n'aurait pas fait grand chose. Alors comment vous répondez ? En 1945, on ne partait pas de 56% de dépenses milites. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. On a fait un choix politique. Vous croyez qu'on peut avoir 100% ? Mais ce que je vous pose la question, parce que vous devez connaître ça, c'est quelle était la part de l'État social dans le PIB de la France avant la guerre et après ? Non, je ne connais pas ça. Ah oui. Mais oui, mais ce que je... Voilà, c'est que le problème, c'est qu'on a des arguments d'autorité d'économistes. Mais oui, évidemment. Mais on a des arguments d'autorité d'économistes qui sont toujours intéressants. Ce n'est pas un argument d'autorité. Mais si, parce que l'affaire du PIB, ça impressionne tout le monde. Comment ? L'affaire du PIB, ça impressionne tout le monde. Je ne cherche pas à impressionner... Mais moi, je vous le dis, il y a des gens... Moi, ça ne m'impressionne pas, mais il y a des gens qui s'impressionnent. Simplement, il y a 25 pays de l'OCDE dont les dépenses publiques s'échelonnent entre, on va dire, 30% et 56%. Vous avez factuellement raison. On est tout en haut. Mais factuellement... Et on veut monter à 14 points au-dessus de tout le monde. Et vous cherchez des solutions pour savoir comment le financer. Non, je pense que ce n'est pas possible. Ah oui, d'accord. Moi, je pense que, évidemment, la question se pose de savoir, évidemment, comme ça ne peut pas être pris en charge seulement par les dépenses existantes, en gros, effectivement, telle que ça fonctionne aujourd'hui, quelle est donc la réforme fiscale qui nous permettrait de financer mieux cela ? La réforme fiscale consiste à augmenter les prélèvements obligatoires de 14 points. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est notre fiscalité. C'est-elle juste ? Celle qui pèse sur le travail ? Celle qui pèse sur le capital ? Et comment imaginer demain qu'on ait une fiscalité plus juste avec une assiette différente des impôts, le cas échéant, de nouveaux impôts qui financent cela ? Et effectivement, on aura un débat sur le niveau de prélèvement obligatoire en France. Et ça ne m'a pas échappé. Et moi, je ne dis pas, par contre, parce que je veux juste qu'on se mette d'accord là-dessus, que du jour au lendemain, on fait 14% de PIB de transfert de richesse avec une réforme fiscale miracle qui, à coût social et coût politique nul, nous assurait le revenu universel. Mais vous avez raison sur une chose, c'est que le revenu universel, par ailleurs, pour qu'il soit efficace, allons dans le vif du sujet, il faut qu'il soit au minimum au niveau du seuil de pauvreté. Et ce n'est pas 500 euros, du coup. Parce que 500 euros, le seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian, ce qui doit nous situer à peu près à 800 ou 1000 euros pour le... À ce moment-là, c'est 30 points de PIB au lieu de 15, et donc on est à 90% de dépenses publiques. Mais j'essaie d'avoir un débat sérieux. Il ne gagne pas. Mais attendez, mais donc, il y a deux... Ça ne passe pas à la population. Ça ne passe pas à la continue. Non, mais attendez, attendez, attendez. À ce moment-là, c'est pas un revenu universel. Le revenu universel, il est forcément universel dès qu'il s'adresse à tout le monde, y compris à M. Bolloré. Soit il est universel, soit il l'est pas. C'est sa idée. Sauf que M. Bolloré va payer en impôts un peu plus qu'un revenu universel qu'on lui versera. Le principe, c'est ça. Mais là, je me permets d'intervenir. Je me permets d'intervenir parce que l'idée selon laquelle les riches paieront. Si les riches représentent 20% du PIB et que vous taxez les riches à 100%, ça ne vous fait jamais que 20%. Donc les riches paieront, ça marche quand l'État n'est pas trop gros. Mais quand l'État est très gros, c'est tout le monde qui paye. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Édouard Philippe a augmenté le prix à la pompe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des impôts comme la CSG, comme la TVA. Ce sont des impôts relativement efficaces parce qu'ils sont relativement peu distorsionnaires et encore, on peut en débattre. Mais la contrepartie de ça, c'est que tout le monde les paye parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si vous êtes à 90%, tout le monde payera 90%. Mais là, vous êtes un peu caricatural. Je vous dis juste... Moi, je ne dis pas... J'essaie d'éviter de mettre la France dans une situation caricature. Aujourd'hui, on paye sans contrepartie. Pour un retraité, il paye sans contrepartie parce qu'il a moins de services publics et il paye plus de CSG. Il va d'ailleurs avoir moins de pensions. Premier mensonge du président de la République qui avait dit que la réforme des retraites se ferait sans coût pour les pensionnés. La réalité, c'est que ça commence par une désindectation par rapport à l'inflation. Donc, on aura un coût pour les pensionnés. Donc, aujourd'hui, la question de l'augmentation des impôts sûrs ou des sacrifices qu'on demande aux ménages, aux salariés, aux retraités, elle est sans contrepartie puisque les emplois ne viennent pas, que la croissance n'est pas sûre qu'elle ne bousille pas par ailleurs notre environnement. Donc, on prend quand même des risques assez considérables. Bref, ce que moi, je pose comme débat et en tout cas, on est rentré immédiatement dans la technique. Elle est intéressante mais elle a... Comment dire ? Elle est ennuyante au sens où elle nous empêche d'aller au bout de ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on pense aujourd'hui qu'il faut changer notre modèle social et que ce modèle social, il doit poser le principe selon lequel aujourd'hui l'épanouissement des individus et leur émancipation ne passe plus que par la reconnaissance par le travail. Nous vivons dans une société où votre place dans la société est déterminée en fonction de votre travail. Or, aujourd'hui, objectivement, d'abord, il y a plein de gens qui n'ont pas de travail. Donc, la place qu'ils ont dans la société fait de ce qui est régulièrement dénoncé par la droite et l'extrême droite ou même une partie de la gauche des assistés, des parasites, des paraises. Et d'ailleurs, il y a même un argument que je crois que vous ne reprenez pas mais qu'il consiste à dire si les gens ont un revenu universel au nom d'un arbitrage qu'ils rendront, ben dis donc, je suis bien payé par l'État, en tout cas, ils le vivront comme ça, ils n'iront pas travailler. C'est l'idée selon laquelle on est incité à ne pas travailler à partir du moment où on a un revenu des revenus de l'assistance trop important. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très grosse enquête qui est faite sur le revenu universel et qui a posé la question à 10 000 Européens qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un revenu universel de 800 euros ? 4% des Européens ont dit qu'ils arrêteraient de travailler. Et on leur a demandé à ces mêmes Européens mais pensez-vous que les gens arrêteront de travailler ? Ils étaient 43% à penser que les autres arrêteraient de travailler. Et que pour eux-mêmes, c'est assez faible et que c'est assez intéressant quand vous posez d'ailleurs la question avec le revenu universel arrêteriez-vous de travailler ? La plupart des gens vous répondent non. Non, mais cela dit, 4%, c'est pas rien. Mais c'est pas rien. 4%, ça veut dire 500, 800 000 personnes. Mais ça libère des emplois par ailleurs. Détruisez une semaine. Mais regardez, je vais vous en donner 400 000 dont moi, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de travailler. C'est les étudiants. Il y a 400 000 aujourd'hui étudiants qui sont obligés de bosser pour pouvoir vivre correctement. Si demain, ils ne sont pas obligés de travailler... Il faut bien qu'il y ait des gens qui produisent le PIB que vous voulez taxer. Mais évidemment. Et ça tombe très bien parce que ça vient... Je continue ma démonstration. On a aujourd'hui la grande distribution. Je les connais bien. J'étais ministre de la Consommation. Et puis un jour, il y a le groupe Auchan qui vient me voir et qui me dit « Monsieur Hamon, on a un truc formidable. On a un truc formidable. On va expérimenter désormais les portiques. Il n'y a plus besoin de caissière. Et on va pouvoir tranquillement passer... Vous êtes là, je vous le fais vite. Vous êtes avec votre cali ou passez sous le portique comme à l'aéroport. Vous avez beau avoir mis les patates tournées avec le code barre vers le sol, vous avez le prix qui s'affiche. Il me dit « C'est incroyable, on va faire des économies, etc. Et puis on va dynamiser nos magasins et tout. » Et là, on a l'exemple concret d'un secteur dans lequel Auchan paye une contribution au modèle social qui est assise sur le travail, le nombre de salariés qu'ils ont. Or, la promesse qui est celle d'Auchan, c'est de vous rendre un meilleur service avec moins de personnel. D'ailleurs, Carrefour vient de supprimer 2 000 emplois. Et donc, vous faites 2 000 salaires en moins, mais aussi 2 000 contributions aux systèmes sociaux et donc remettant en cause la répartition tout en continuant à vous enrichir. Non mais, M. Hamon, oui ou non, j'ai raison ou pas ? Non, parce que c'est un jeu d'écriture. Vous faites moins de salaires mais vous faites plus d'IS, plus etc. Ce que moi je dis, c'est que la contribution qui doit être celle des entreprises doit être assise sur la valeur ajoutée et la richesse. C'est la contribution globale, c'est la somme totale qui paye. Oui, mais à partir du moment où l'IS baisse, excusez-moi, à partir du moment où l'IS baisse et que vous payez, non mais attendez, l'impôt sur les sociétés, c'est trop facile votre histoire, vous dites l'IS, mais l'IS baisse en raison de la concurrence fiscale. Demain, mon entreprise Auchan ne paiera plus les cotisations sociales patronales parce qu'il n'y aura plus de salariés, mais par contre continuera avec ses portiques d'engranger toujours autant de chiffres d'affaires. Donc je paye moins, j'économise mes salaires, pas de contribution au modèle social et je paye moins d'IS. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, à partir du moment où on est dans l'Union Européenne, dans l'Organisation Mondiale du Commerce et en particulier avec la libre mobilité du travail, etc., ça met des contraintes sur les taux d'imposition qu'on peut mettre sur la France. Mais là, il faut être cohérent. On ne peut pas dire à la fois qu'on va avoir un IS à 45% alors qu'ailleurs la norme c'est 25 et on va laisser les entreprises s'installer où elles veulent parce qu'à ce moment-là elles iront ailleurs. Donc si vous voulez... Oui, mais ça c'est l'argument. Mais même la taxe sur les robots, quand j'ai parlé de la taxe sur les robots qui est en fait le fait d'asseoir les cotisations sociales patronales sur la richesse créée et pas sur le nombre de salariés, on me dit « Monsieur Hamon, vous êtes dingue, les entreprises partiront ailleurs. » Je dis bon, d'accord. Sauf qu'il y a une certaine de secteurs qui sont riches en emplois et qui ne se délocalisent pas, première chose. Puis on m'a dit « Regardez, il y a des pays qui marchent très très bien comme la Corée, le plus robotisé. Que vient de faire la Corée ? » Taxe sur les robots. Alors moi, je ne suis pas là à piéger tous les petits robots domestiques en disant « Tu n'as pas payé tes impôts, on n'est pas débile. » C'est le simple fait de dire qu'il faut s'interroger sur la richesse créée et que le prélèvement qui finance nos préférences collectives et démocratiques doit être fait indifféremment selon que la richesse soit créée par la machine ou par l'homme. Or, aujourd'hui, la machine, quand elle se substitue à l'homme, amène à une contribution à nos systèmes de solidarité inférieure aux entreprises d'avant. Donc moi, j'essaie de réfléchir à des mécanismes de prélèvement obligatoires qui m'assurent que demain, on ait encore un modèle social. Le revenu universel ou pas revenu universel, d'ailleurs. On est d'accord que le modèle social français était fondé sur le salariat et que ce salariat est de plus en plus battu en brèche à la fois par la robotisation et par les nouvelles formes flexibles de travail comme Uber, etc. Et donc, il est forcé d'évoluer. Je suis complètement d'accord là-dessus. Cela dit, ce n'est pas tout à fait juste de dire que quand on remplace du travail par du capital, eh bien, on économise sur le plan des impôts parce que le capital est aussi très taxé. Il y a l'impôt sur les sociétés, il paye la CSG, il y a l'impôt sur les plus-values des PME, etc. Donc, en réalité, les deux payent des impôts et le calcul sur le plan fiscal est compliqué. Maintenant, ce qui est vrai en revanche, et ça explique pourquoi le gouvernement actuel veut baisser l'IS, je ne suis pas sûr qu'ils le feront comme ils l'ont dit parce que ça coûte très cher, s'ils le font, ça coûte quand même très cher au fisc, mais la raison pour laquelle ils veulent le faire, c'est que sous l'effet de la robotisation et de la part croissante du capital dans les techniques de production, l'économie devient plus capitalistique, mais le capital, il est plus mobile que le travail. Et donc, à cause de ça, c'est vrai qu'on peut moins le taxer. Mais aucun homme politique, à part Marine Le Pen, si je puis dire, a eu la cohérence de dire, eh ben, empêchons les usines de partir. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut remettre en cause les traités qu'on a signés avec l'Union européenne et avec l'Organisation mondiale du commerce. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut choisir. Soit on a les bénéfices de la globalisation, c'est-à-dire des produits beaucoup moins chers pour les consommateurs, plus d'innovation, mais à ce moment-là, il y a des coûts, il y a des catégories sociales qui en pâtissent. Soit on essaye de préserver le bien-être des gens qui sont les perdants de la mondialisation, mais à ce moment-là, il faut être cohérent et dire qu'on réérige des barrières, ce qui va réduire le bien-être de la plus grande partie de la population. Écoutez, si par exemple demain on fait une taxe carbone, ça ne réduira pas le bien-être de la population. Si demain on imagine... Non, mais moi je ne crois pas. Je pense que moi je m'intéresse... Ce qui est bien, c'est que ça dépend sur quelle courbe... Si vous faites une taxe carbone et que plus personne utilise le CO2, imaginons que ça soit ça, ça sera très bien, admettons, mais ça ne va pas vous rapporter un centime. La taxe carbone, elle est là pour dissuader les gens d'utiliser du carbone. Elle n'est pas là pour apporter de l'argent. Sur quelle courbe que vous regardez. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que dans le continent européen dont je souhaite qu'il garde son homogénéité politique et démocratique et où je pense que la concurrence fiscale à l'intérieur du marché intérieur est absolument délétère parce qu'elle nous empêche justement de mettre en oeuvre des politiques publiques. Parce que vous êtes français dans le pays qui taxe le plus, mais les Irlandais ils trouvent ça très bien la concurrence fiscale. Oui, mais jusqu'au jour où il n'y a plus d'Europe du tout. Sauf que ça ne marche pas quand à un moment un modèle ne sert que certains intérêts et pas d'autres. Si vous ne constatez pas aujourd'hui que ce modèle-là est en train de fabriquer son contraire, c'est-à-dire le nationalisme, tranquille, mais ce qu'il y a c'est que ce qui est bien avec, pardon je ne vais pas vous associer à, je vais dire, avec des gens comme vous, mais c'est que de toute façon vous serez toujours sauvés vous. Ça va bien pour vous. La réalité c'est que les victimes du système dont vous dites le SMIC qu'il faudrait remettre en cause va vivre comme un SMICard, le revenu universel qui se substituerait à la totalité demain de la protection sociale existante vivait avec un salaire, même pas un salaire et avec une pension qui est une pension qui ne permet pas à des petits vieux au terme de leur vie de vivre correctement. C'est de ça dont on parle. Et la question... Bah oui, enfin bon. Bah oui, enfin bon. Je ne pense pas que... Je ne pense pas qu'en 1981 ou je ne pense pas qu'à l'époque des réformes Fillon sur la retraite, vous étiez au nombre de ceux qui disaient qu'il faut travailler plus longtemps parce que sinon les petits vieux ne vont pas avoir d'argent. Vous faites partie des gens qui se sont battus contre cette simple réforme arithmétique consistant à accroître la durée de l'actif. Il y a une explosion. Vous savez qu'un actif sur deux qui part à la retraite, au moment où vous partez à la retraite, une personne sur deux, entendez-le ça, est-ce qu'elle travaille au moment où elle part à la retraite et fait valoir ses droits à la retraite ? Non, elle ne travaille pas. Elle est quoi ? Ou en situation d'un handicap ou en situation d'inaptitude ou au chômage ou au minima social. C'est beaucoup moins le cas dans les pays, dans nos voisins qui ont un taux d'emploi des seniors beaucoup plus élevé. Faites-vous naturaliser les finlandais, moi je ne suis pas finlandais. Je suis français, donc... Les néerlandais, les allemands, les anglais, ils n'ont pas ce problème. Écoutez, j'adore votre désir batave, mais... Pourquoi est-ce qu'un senior a du mal à trouver du travail en France et pas aux Pays-Bas ? Bon, le sujet c'est, en tout cas nous, le senior, on l'a et il n'a pas de boulot. Le taux d'emploi des seniors, il est la moitié de ce qu'il est chez nos voisins. On ne va pas s'entendre du coup, mais personne non plus. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que vous êtes en train de nous dire, écoutez, bon, dans l'acte, les seniors ne travaillent pas, mais il faut quand même allonger leur durée de travail. Mais oui ! Oui ! Mais moi je dis aujourd'hui que non, parce que pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que non seulement vous allez allonger une période qui est une période pour eux où ils ne pourront pas jouir de leur retraite, mais de surcroît, je regarde deux choses moi, l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Et je constate quoi ? Dans notre pays, la France, que l'espérance de vie en bonne santé des ouvriers, des employés, de ceux qui ont connu ou des pathologies musculo-squelettiques, physiques ou des pathologies psychiques, cette espérance de vie en bonne santé fait que vous, non seulement vous partirez à la retraite, je vous le souhaite, en bonne santé et vous jouirez de votre retraite, quand les autres, parce qu'on refuse de mettre en oeuvre le compte pénibilité, non seulement partent à la retraite au même âge que vous, mais n'auront peut-être qu'une ou deux années en bonne santé et le reste de leur retraite, ils patienteront dans des conditions de mauvaise santé avant de mourir. Eh bien, moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Ça n'est pas le modèle. Vous êtes prêt à les dire aux cheminots, à la CGT-Cheminaux ? Mais vous ne répondez pas à ça. Si, si, je suis en train de vous répondre. Vous assumez, vous, qu'on compare ce système-là. Est-ce que vous êtes prêt à la CGT-Cheminaux ? Bon ben voilà. Par rapport à une caissière de présignées que vous partez à la retraite cinq ans avant, vous avez moins d'horaire. Est-ce que vous allez travailler plus pour financer les retraites des gens dont les travaux sont pénibles ? Et vous pouvez me dire aujourd'hui qui utilise son droit de partir précocement à la retraite chez les cheminots ? Combien d'animités doivent cotiser les cheminots ? Non, non, mais attendez, c'est intéressant. Ça, c'est l'exemple des libéraux classiques. Ils vous disent « Ah, mais attention, j'ai trouvé un bon nid privilégié, le cheminot. » Pourquoi ? Parce qu'il a le droit de partir à 55, 56 ans. Sauf ce qu'on oublie de dire, écoutez-le, c'est qu'il faut 42 annuités comme dans le salaire privé. Donc ça veut dire que s'il part tôt, il part avec une pension qui est une pension évidemment misérable. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il ne part pas. Donc la vérité, c'est que plutôt que nous dire « Il y a les cheminots, je veux bien », mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on revienne à ce sujet de l'espérance de vie en bonne santé. Je vais vous parler de manière plus neutre. Est-ce que vous êtes prêt à dire aux gens qui ont un travail non pénible à travailler plus longtemps pour que ceux qui ont un travail pénible partent plus tôt ? Est-ce que vous voyez à l'esprit ça ? Mais moi je suis prêt à discuter, si on est prêt. Mais moi je suis prêt à toutes les discussions. Oui, mais c'est lié. Mais je suis prêt à toutes les discussions. Est-ce que la poule aux oeufs d'or est mortelle ? Mais non, la poule aux oeufs d'or, vous ne pouvez pas dire ça à des gens qui partent cassés en 15. Il n'y a pas de poule aux oeufs d'or. Ils bouffent du plomb à longueur de journée, c'est bien même pour ça qu'ils en meurent. Et vous nous dites de la poule aux oeufs d'or. Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est là où on vit dans des mondes qui ne sont pas... Et encore, je n'y vis même pas moi, dans ce monde-là. Mais au moins, j'ai conscience qu'il existe. Monsieur Fillon avait un programme consistant à financer les retraites. Monsieur Fillon, vous ne parlez pas de revenus diversifiés. En augmentant la durée de cotisation, c'est-à-dire que si les gens travaillent plus longtemps, il y a plus de gens qui travaillent et ça permet de mieux payer les retraites. Après, vous nous dites oui, mais il n'y a pas de travail. Je vous dis, dans d'autres pays, il y en a comment ça se fait. Et par ailleurs, il y a des travaux de certains de mes collègues qui ont montré que la raison pour laquelle les gens ont du mal à trouver du travail à 58 ans, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'à 61, on va dire, ils soient à la retraite. Donc, ce n'est pas très intéressant de les embaucher. Et donc, si vous augmentez l'âge de la retraite de 4 ans, tout est déplacé de 4 ans. On n'est pas censé s'entendre. Moi, je dis qu'à 500 euros par mois, ça coûte 15 points de PIB et donc, à 800 euros par mois, ça coûte 25 points de PIB. C'est tout. Il a quand même rajouté un point de PIB en une demi-heure. Alors, 14. Ah, ok. On peut même dire 13. 13, 20, voilà. Bon. Du coup, comment vous répondez à M. Zabrel qui vous dit que ce n'est pas financiable ? C'est là où... Vous avez parlé de la taxe robot. C'est financiable du jour au lendemain. Évidemment, la taxe sur les robots, elle ne vous assure pas 13 points de PIB. Je vous le dis tout de suite. Donc, concrètement... Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie tous de réfléchir à la manière dont on peut le financer. Par exemple, je vais prendre un sujet. Vous pouvez le financer par la politique fiscale. Vous pouvez le financer aussi par une politique de création monétaire. Il y a une très belle idée qui est en train de monter aujourd'hui en Europe qui est de dire de créer ce qu'on appelle un appel au quantitative easing for people. C'est-à-dire de dire est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que de financer inventer un dividende universel financé par de la création monétaire qui soutiendrait la consommation, soutiendrait le pouvoir d'achat des ménages et qui pourrait être une sorte de base, de socle à partir duquel on imagine que le modèle social européen s'appuie sur, finalement, une sorte de base à un revenu universel partout et pas seulement en France. On a donc des pistes de travail. Est-ce qu'elles sont... Mais elles sont nombreuses. Et en matière de fiscalité, on peut tout imaginer. Et si je peux me permettre... Là, vous me rappelez un peu votre rival, M. Mélenchon, qui disait, oui, l'Europe, c'est des cons. Mais je ne vais pas sortir de l'Europe. Ils vont faire ce que je leur dis. Mais non, mais moi, je ne dis pas ça. Et là, vous me dites, oui, on va faire quantitative easing for the people. Mais c'est M. Draghi qui décide et c'est Mme Merkel qui décide. Ça ne m'a pas échappé. Mais il y a un truc qui s'appelle quand même la démocratie. Et que moi, pourquoi je mets des idées dans le débat, c'est que j'espère qu'elles seront un jour majoritaires. Aujourd'hui, vous avez la majorité. Et ce, depuis maintenant, 25 ans en Europe. Donc maintenant, j'interroge... – Non, c'est écrit. – Vous, mais vous, non, mais Macron, c'est le cadet de mes soucis, objectivement. Et en plus, il a d'autres soucis en ce moment lui-même. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ceux qui pensent ça, ce que vous dites, dirigent l'Union européenne maintenant depuis à peu près 20-25 ans. Quels sont leurs résultats ? Nous avons un continent à faible croissance qui voit son écosystème se dégrader, ses inégalités progressées avec un chômage de masse, alors différent d'un pays à un autre. Mais quels sont ses résultats ? Si on devait vous juger, vous... Je veux dire, c'est ça qui est incroyable. C'est que vous préconisez notamment les libéraux, la rémunération au mérite, etc. Si on devait vous juger, vous, et vous payer au mérite et à vos résultats, ce serait incroyable, vous serez tous au chôme. – Mais en Irlande, en Irlande, ils n'ont pas de chômage de masse. Non, mais sérieusement... – En Irlande, M. Hamon, ils n'ont pas de chômage de masse. Ils ont 3% de chômeurs. – Mais oui, mais... – Pareil en Grande-Bretagne. Les pays libéraux n'ont pas de chômage de masse. – Mais ils ont du travail pauvre. – Ils n'ont pas de chômage. – Ah ben oui. – Oui, mais ils ont du travail pauvre. Et donc, moi, mon objectif, par exemple, ça, c'est un bon exemple. – La question, c'est si votre objectif est dans l'ensemble du possible ou pas. – Non, mais je prends un exemple. L'Allemagne. L'Allemagne a un chômage bien inférieur au nôtre. Indiscutablement, ils sont plus performants que nous. Indiscutablement. Mais ils ont un taux de pauvreté à 17% quand le nôtre est à 14%. La question qui se pose à une nation, c'est quel est son objectif ? Avez-vous jamais vu aux élections présidentielles que l'argument principal, le sujet discuté entre les responsables politiques, c'était le taux de pauvreté ou le taux de chômage ? Réduire le taux de chômage ne vous garantit pas que vous améliorez la vie des gens. Ça assure aujourd'hui au système économique une force de travail qui fait fonctionner le système, mais ça ne change rien à leurs conditions d'existence. Alors moi, je ne suis pas pour échanger l'un contre l'autre. Je ne me réjouis pas du fait qu'on ait autant de chômeurs et moins de pauvres qu'en Allemagne. Mais la question est, et c'est ça, c'est une question politique, comment faire en sorte que ceux qui veulent travailler puissent le faire, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais qu'on ait comme objectif central de faire baisser le niveau de la pauvreté. Et je pense que c'est un objectif éminent. Et quand on me dit « Regardez l'Allemagne ou l'Angleterre », on oublie de me dire de regarder le taux de pauvreté dans ces pays. Or, pardon de vous le dire, dans l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès à la culture et tout, la santé, c'est une donnée centrale pour quiconque est attaché à la cohésion sociale d'un pays. En tout cas, c'est mon idée. C'est mon idée, moi.